bonjour à tous bienvenue dans cette deuxième conférence en ligne du cycle participe présent la participation par ceux qui la font qui est donc un cycle de trois conférences en webinaire proposé par le CIE du Mert-et-Moselle en partenariat avec Envirobat Grand Est, Arcade et le CUE. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le CIE, j'en doute, rappelons qu'il s'agit d'associations dont les missions sont d'intérêt général créées par une loi sur l'architecture de 77 et qui ont comme objectif les CIE qui ont comme objectif la promotion de la qualité de l'architecture de l'urbanisme et de l'environnement. N'hésitez pas à consulter notre site internet CIE 54 ou celui de la Fédération nationale des CIE pour en savoir plus. Nous allons mettre les liens dans le chat auxquels vous avez accès en cliquant sur l'icône conversée en bas de l'écran. En Mert-et-Moselle, le CIE s'est engagé dans une stratégie 2020-2030 considérant que c'est une période clé d'adaptation et de mutation des territoires de façon générale, sous le signe donc évidemment de la transition écologique et citoyenne. Et cette stratégie se matérialise au travers d'une série d'actions Mon Village en 2054. Il nous semble que pour mettre en œuvre de nouvelles pratiques de projets, à quelque échelle que ce soit bâtiment, espace public, village, paysage, lotissement, périurbain, cela impose un très grand respect, un plus grand respect des ressources et de la biodiversité de façon à s'adapter aux effets du réchauffement climatique. Et pour ce faire, nous devons nous appuyer sur l'intelligence collective. Depuis dix ans, le CIE de Mert-et-Moselle accompagne des démarches participatives. Il expérimente également la co-conception des projets associant maître d'œuvre et usager en phase de conception des projets. Les premiers retours d'expérience sont prometteurs et les collectivités sont, on observe tous les jours, de plus en plus demandeuses. Pour nous, le faire avec les citoyens ne signifie évidemment pas faire sans la maîtrise d'œuvre. L'expertise, les compétences de la maîtrise d'œuvre de façon ouverte, générale, que ce soit architecte, urbaniste, paysagiste, souvent ensemble, est absolument essentiel et on a besoin que ces professionnels s'ouvrent et se forment à de nouvelles pratiques collaboratives. Il ne s'agit pas complètement de réinventer, mais il faut enrichir et augmenter les compétences de métier de concepteur pour co-construire les projets en s'appuyant réellement sur l'expertise des maîtres d'œuvre. Le CIE et Envirobat avaient imaginé un voyage d'études dans l'ouest de la France, entre Nantes et Rennes. Ce déplacement a été reporté, vous le comprenez bien, en juin 2021. Il existera. Nous avons décidé de donner la parole à trois maîtres d'œuvre qui ont intégré la participation dans leur méthode de projet. Jeudi dernier, le 25 juin, nous avions un architecte urbaniste, Arthur Poiré, de l'atelier Georges, qui était là pour nous parler de la maîtrise d'usage dans les projets d'urbanisme. Jeudi prochain, le 9 juillet, ce sera au tour de Gabriel Chauvel et Serge Qui, de nous présenter une démarche participative autour d'un projet de paysage. Aujourd'hui, je vais laisser la parole à Loïc Dobas, de l'atelier Bélenfant et Dobas, qui va nous présenter sa vision de la maîtrise d'usage dans les projets d'urbanisme. Merci à lui de se prêter à cet exercice de webinaire. Son intervention a été enregistrée à l'avance, mais Loïc Dobas se tient à votre disposition durant toute la présentation pour répondre en direct via le chat. Vous pouvez aussi nous envoyer des questions par SMS. Bonne conférence ! Bonjour à tous ! Je suis très heureux de participer à ce cycle de webinaires organisé par le CU 54 Norte et Moselle et enviropathe Grand Est. Je me présente, Loïc Dobas, je suis architecte et co-gérant de l'atelier Bélenfant Dobas, l'agence que j'ai créée avec mon associé Bruno Bélenfant, en 1998. Dès le départ, nous avons souhaité nous inscrire dans un territoire et ce qui nous a importé, c'est que cette inscription nous amène dans une position spécifique en tant qu'architecte au sein de la société. Ce que l'on a souhaité, c'est être accessible, facile à trouver et visible. Nous avons acquis, d'ailleurs, nos bureaux lorsqu'on était étudiants, donc un bâtiment en centre-bourg avec une vitrine sur rue. Et derrière cette action-là, sous-jacent, c'était modifier l'image qu'on pouvait avoir d'un architecte et être considéré comme une profession qui pouvait être accessible à tout un chacun, pour tout type de projet, de garage, de maison, et évidemment, d'équipement public. Nous allons pouvoir démarrer avec le groupe scolaire Félix Lecaire, sur la commune de Bouvron, donc à 35 km au nord-ouest de Nantes, avec un dispositif qui s'appelle le processus de conception intégrée qui a pu véritablement permettre l'émergence et la concrétisation d'un projet souhaité par la commune de Bouvron. Donc, ce processus de conception intégrée est un dispositif qui a été souhaité en amont de la maîtrise d'œuvres par la maîtrise d'ouvrage et qui a donc fait appel à un bureau d'études qui s'appelle WIGUAM et qui a mis en place ce dispositif que nous allons vous expliquer en s'appuyant sur un film qui dure une dizaine de minutes, qui s'appelle l'École du futur en expérimentation, film réalisé à l'issue du projet, tout simplement dans cette idée que pour évoquer ce dispositif, il fallait que tous les acteurs s'expriment et qu'il aurait été un peu stérile ou un peu réducteur, que uniquement la maîtrise d'œuvres s'empare de cette histoire un peu spécifique. Donc, nous nous retrouvons après la présentation de ce film. Située à mi-chemin entre les villes de Nantes et Saint-Nazaire, la commune de Bouvron vient d'inaugurer son nouveau groupe scolaire, le pôle enfance Félix Leclerc. Posée à l'entrée du site comme un étendard témoin d'une ruralité moderne et durable, un silo agricole, détourné de sa fonction, stocke le bois de chauffage élagué et déchiqueté sur la commune. En valorisant les circuits courts et en exploitant les ressources locales, le nouveau pôle enfance se joue des standards et des idées préconçues. Tout à fait atypique, avec sa charpente métallique et ses murs bardés de bois, le bâtiment réservé à la petite enfance illustre parfaitement la réussite du processus original qui a conduit à la réalisation de ce projet. Le grand tournant du projet sera l'adoption d'une nouvelle méthodologie à portée du Canada, le processus de conception intégrée. Contrairement à la méthode traditionnelle, dans le PCI, la démarche est globale. Les usagers sont au cœur de la conception. C'est un processus collectif où parents, enfants, enseignants, élus, personnel des écoles et personnel d'animation et technique, architectes, ingénieurs, sociologues, économistes, se retrouvent en ateliers animés par un facilitateur. Le PCI, c'est un processus de conception intégrée. Dans le processus, il y a le fait qu'il y a une démarche dans le temps avec des étapes et des méthodes. Conception, parce qu'évidemment on conçoit un nouveau bâtiment, et intégrée parce qu'on réunit toutes les parties prenantes qui sont concernées par un projet expert et non expert. Après quand même pas mal de temps passé aux échanges, on avait bien les choses en tête, entendu tout ce qui s'était dit, toutes les attentes qu'il pouvait y avoir autour de cette école-là. Et il y a un moment effectivement où l'idée du projet est venue et a émergé. On a pu la dessiner et même si ce n'était pas exactement le bâtiment sous sa forme actuelle, les éléments essentiels étaient là, par rapport à sa compacité, cette grande toiture qui le recouvre, ces murs épais en terre qui viennent répartir les espaces, la grande circulation longitudinale, l'amplitude des circulations larges qui permettent d'accueillir du monde, d'avoir des bonnes conditions de confort, de se sentir bien, à l'aise, de ne pas être serrés les uns sur les autres. Tout ça effectivement, le premier jet du projet tel qu'il est venu, c'était ça déjà. Après sa mise en forme particulière a beaucoup évolué pour arriver à sa forme actuelle. Elle est superbe, elle est chaude déjà, parce qu'aujourd'hui il ne fait pas très chaud dehors, mais à l'intérieur on est bien, elle est grande. Les volumes en fait, c'est très spacieux et c'est chaleureux quoi. Donc du coup ça donne envie de retourner à l'école. La luminosité des classes, la hauteur de plafond, le fait que les toilettes soient à l'intérieur, plein de choses qui fait qu'à notre époque c'était un peu moins agréable on va dire. Je pense que les conditions sont réunies pour faire un bon début de scolarité en tout cas. Très, je dirais très moderne, en même temps avec une conception ancienne. C'est vrai qu'au départ quand on a vu que c'était un hangar, on s'était interrogé. On s'est dit quoi, une école, un hangar et puis au fur et à mesure on a été conquis par le projet bien entendu. Quand on est arrivé, on avait l'impression d'avoir 5 à 10 élèves en moins dans la classe tellement l'acoustique est bonne en fait. Donc ça, ça nous a vraiment marqué par rapport à la sonorité. Et après, oui, étant donné que l'acoustique est meilleure et de bonne qualité, les enfants baissent le ton. C'est vrai que c'est très agréable. Ils sont plus calmes. On avait un programme qui datait déjà de 4-5 ans quand on a démarré. Et on a eu une grosse augmentation de population d'ici entre temps. Et on s'est retrouvé en fait avec un programme qui n'était plus du tout en phase avec nos besoins. Et c'est le PCI qui nous a permis effectivement de nous rendre compte que le projet qu'on avait était déjà un projet qui était périmé. Et qui n'était pas du tout au goût du jour. Et donc, sans le PCI, je pense qu'aujourd'hui, on serait déjà à étendre la nouvelle école. Alors, dans notre équipe, on a un rôle qui n'est pas tout à fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage puisque cela voudrait dire qu'on est sur une des parties prenantes. On est bien dans une assistance à l'équipe projet. Et on a amené une triple compétence. Il y a une compétence de facilitation que je possède puisque j'ai été formée pour le faire. On a une psychosociologue qui intervient sur le regard précis de la qualité d'accueil auprès des enfants. Et donc, il y a vraiment ce regard très spécialisé. Et puis, parce qu'on ne peut rien faire tout seul, organiser des ateliers pour une trentaine de personnes suppose beaucoup de logistique. Et dans l'équipe, on a trois personnes au moins qui s'occupent de la préparation logistique, du lieu, du matériel. En fin de compte, un atelier, c'est la pointe de l'iceberg. C'est à peu près un dixième du temps qu'il faut pour préparer l'avant et l'après pour que ça fonctionne et que ce soit efficace. L'un des apports vraiment forts du PCI, ça a été de pouvoir accumuler des connaissances qu'on n'avait pas forcément l'habitude ou on n'avait pas l'occasion de les acquérir. Grâce par exemple à l'apport de Véronique Girard, psychosociologue, qui nous a permis de nous interroger sur les différents usages à mettre en dynamique dans une école. En s'interrogeant par exemple sur la qualité des circulations, de quelle manière les parents rentraient dans les classes avec les poussettes, comment on allait créer ce seuil par le vestiaire qui permettait de faire le passage de témoins entre le parent et l'instituteur. Comment une classe s'organise entre des espaces de tableaux, des espaces de coins calmes. C'est comme ça par exemple qu'on a proposé de créer avec un petit igloo en terre, un petit coin calme, un endroit qui permet aux enfants de s'isoler sur 10 minutes, d'avoir un petit temps de lecture qui lui permet de se retrouver lui-même. Et donc on est sur une vision totalement dynamique de la classe, on n'est pas sur un temps d'apprentissage unilatéral enseignant-enfant, mais sur un temps à la journée où il se passe de multiples actions, événements et l'enfant peut passer d'un espace à l'autre et être totalement acteur dans la classe. Il y a un effet pédagogique, d'abord sur le développement durable, on a utilisé des matériaux qui proviennent du chantier, c'est la terre du chantier. Donc on ne l'a pas évacué, on l'a utilisé et c'est un matériau qui a fait ses preuves en termes de qualité hygrométrique notamment. Donc c'était très intéressant d'utiliser, ça nous a permis justement nous aussi de mettre la main à la pâte, puisqu'avec ma propre classe, mes élèves de CP, nous avons fabriqué quelques briques. Donc ça a donné davantage l'envie aux enfants de venir dans ce bâtiment parce qu'ils y ont participé, ils ont participé à leur petite échelle à sa construction. C'est vrai qu'on imagine l'école comme un support pédagogique. Et donc on imagine, on espère et on souhaite que les enseignants puissent démultiplier ce qu'on a proposé et s'inscrire totalement dans ce qu'ils offrent. Et donc par l'usage de la terre crue, par l'usage du bois, par la manière dont ça répond aux espaces extérieurs, comme les moutons par exemple, et que l'enseignant ensuite se saisisse de tout ça et de manière totalement dynamique puisse interagir avec son propre enseignement. La problématique à l'origine du processus visait à rassembler les élèves du public et du privé sur le même site. C'est désormais chose faite. Le restaurant de l'école, l'accueil périscolaire et le centre de loisirs cohabitent facilement. Avec la rénovation et l'extension des bâtiments anciens, le groupe scolaire de Gouveron a été entièrement revisité. Il offre aujourd'hui 7 classes supplémentaires. Mais pas de bonne classe sans se défouler à la récréation. La nouvelle cour des maternelles a fait l'objet d'un aménagement original où petits et grands en semblent-ils déjà trouver leur marque. Bonjour ! Vous remarquez qu'il y a des espaces qui sont différents entre les copeaux ici et la structure, du stabilisé, un bac à sable, du bitume. Et naturellement, les enfants se sont appropriés ces espaces avec des jeux extrêmement différents et des activités différentes qui correspondent aux espaces. Ici, dans les copeaux, on ne va pas faire de vélo, mais on va pouvoir se rouler, se jeter, sauter, etc. Alors que sur le bitume, on va pouvoir utiliser agréablement les vélos. Et ça, c'était une vraie découverte pour nous, une vraie surprise. Et de fait, avec des espaces différents, une grande cour, on a beaucoup moins, beaucoup moins de problèmes dans la cour et de conflits. Donc, on peut se mettre sur un côté, tranquillement, et on peut observer tous les enfants. Ils peuvent facilement nous voir. Donc, ils savent qu'ils peuvent se référer à nous en cas de problème, évidemment. Mais effectivement, une grande cour, plus ou moins rectangulaire, ça facilite la surveillance. Et c'est important pour nous. Alors, nous, notre travail, c'est de se dire que quand on pose un bâtiment, on ne ferait pas qu'il y ait des espaces réglés, résiduels, il faut valoriser tous les espaces. Donc, de bien choisir les bonnes dispositions, ça devient important. Donc, c'est comme ça que le gros bâtiment a été assez bien positionné dans la pente, pas trop loin pour avoir une cour d'assez belle échelle. Et puis, en même temps, avec des altimétries assez fines pour que l'accessibilité se fasse entre les bâtiments anciens et le bâtiment nouveau. Pour, petit à petit, régler plusieurs sujets à la fois. La question de l'espace, la scénographie des lieux de l'extérieur, et puis l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite à tous les bâtiments. C'est une grande scène de théâtre. Chacun est libre d'inventer son jeu à l'intérieur de ça. Elle peut être exploitable pour différents usages dans l'école. C'est un espace ouvert. Il est ouvert à des usages à inventer. Plus on est de personnes, plus on croise d'idées. Moi, je suis pour la gouvernance transversale et non plus la gouvernance verticale. Il y a vraiment une question d'envie parce que ça re-questionne des pratiques. Et au-delà, ça re-questionne l'humain tel qu'on est nous dans la société, tel qu'on se voit. Et en tant qu'expert, c'est une remise en question qui peut être dérangeante pour certains. Donc je dirais qu'on est extrêmement vigilants à faire en sorte que, d'abord, de ne répondre qu'à une maîtrise d'ouvrage qui a réellement envie d'être engagée et qui a envie d'être un peu secouée. Et aussi à faire en sorte que l'architecte soit tout à fait dans cette démarche et prêt à se remettre en question. On ne savait pas vers où on allait. On n'avait pas une idée préconçue du projet avant de commencer à le dessiner. Donc le PCI, ça a été vraiment un temps où on a emmagasiné les informations, emmagasiné les attentes qui étaient exprimées. C'était un temps très long, très long pendant lequel, finalement, il n'y a pas eu de projet réellement qui se soit dessiné. Moi, j'inviterais toutes les collectivités à prendre ce temps-là, en fait, pour avancer les idées. Parce que nous, on a notre point de vue de concepteur, mais on a besoin des usagers, de l'avis des techniciens, de l'avis de projections d'élus. Enfin voilà. Le temps d'échange est évidemment nécessaire. Alors il est plus long, c'est un temps ajouté. Mais au fil, sur le déroulement d'un projet, évidemment, c'est un temps gagné sur la validité des choses, parce qu'on les a validées ensemble. On peut tous revendiquer la construction et la réussite de cette école. Car tout ce qui a pu être emmagasiné, entendu, compris lors des ateliers de PCI, finalement, c'est comme un tricot. On a maillé tous ensemble avec tous ces paramètres compris. Et au bout du compte, on a une œuvre commune. Et je mets au défi quiconque d'affirmer la paternité de telle ou telle chose. C'est vraiment un bâtiment qui démontre le fait d'avoir réalisé un travail commun. Et donc, c'est bien une production commune qui est aujourd'hui visible et partagée et vécue par tous les enfants. Ce que je peux ressortir de plus flagrant du PCI, c'est que je suis en contact tous les jours avec le directeur de l'école, par téléphone, par mail ou SMS. Et à peu près tous les jours, il me dit que le projet est parfait et qu'il n'y a rien acheté. Et que c'est la première fois qu'il fait un projet où il ne verrait pas quoi changer dans ce projet-là. Donc pour moi, c'est vraiment la plus grande victoire qu'on puisse avoir. C'est-à-dire que c'est un projet qui est conforme à ses attentes. C'est-à-dire qu'il y a une caméra comme là-haut. Alors, j'espère que ce dispositif vous a éclairé et que le film a pu vous permettre de rentrer un peu plus dans la manière dont ça peut se passer. C'est surtout de comprendre que tous les acteurs se doivent d'être mobilisés dans ce dispositif. Et ce qui a été pour nous assez impressionné, c'est de voir comment sur à peu près un an, quatre, cinq ateliers, chacun de un à deux jours, ce groupe a pu faire évoluer les idées du projet. Alors là, l'image que vous voyez, c'était dans le cadre d'un atelier où une maquette avait été réalisée. Et entre élus, directeurs, architectes, thermiciens, les questions pouvaient se poser. L'ensemble était organisé avec des temps différents, des temps d'action, des temps de recherche, des temps de retour. Donc là, vous voyez un temps de retour où le dispositif permet, avec autour, sur les tableaux, les différents éléments qui avaient été évoqués dans la journée. Et autour de ce cercle, on retrouve à la fois les élus, les parents d'élèves, des artisans, un bureau de contrôle, un investicien, une paysagiste, la programmiste, ainsi que Marie-Cafrénette, Véronique Girard, psychosciologue. Et donc, ce temps d'atelier a été essentiel parce que ça a été vraiment le temps du ferment. C'était vraiment le temps où les choses se sont croisées et où on a pu, de ce fait, charger notre sac à dos d'éléments qu'on n'aurait jamais pu recueillir seul ou dans le cadre de réunions classiques. Et surtout, une fois ce sac à dos bien chargé, on a pu concevoir avec l'ensemble de ces paramètres qui avaient déjà été défrichés et donc proposer à la maîtrise d'ouvrage une réponse qui portait tout ce capital-là, on va dire, presque tout cet héritage et donc une discussion qui était déjà très, très mûre lorsqu'on a pu proposer les dispositifs spatiaux. Une autre photo pour montrer la richesse de ces temps où sur… On va croire qu'on était toujours assis, mais là, c'était les temps de regroupement. On a pu aussi organiser sur des journées du mercredi et inclure évidemment les enfants. Dans ces temps de réflexion, c'était vraiment une part importante de la compréhension de la manière dont ils vivaient les lieux. Alors, la chance, c'est qu'on était sur une restructuration d'un site. Donc, on a pu à chaque fois travailler sur site et emmagasiner tous les paramètres du site sur plusieurs saisons, parce que l'ensemble de ces ateliers ont duré à peu près un an. Alors, ces enfants aussi ont pu être impliqués dans la phase chantier. Alors, un peu pour l'anecdote parce que, évidemment, c'était sur la construction des briques d'Adobe à l'intérieur de l'école. Aussi, pour la blague, pour essayer d'impliquer les enfants, ça veut dire diminuer le coût de construction. Faire travailler les enfants, c'est bien que c'est un peu moins cher. C'est aussi pour exprimer le fait que la participation se situe à plusieurs niveaux et à plusieurs temporalités. La personne au fond que vous voyez de la photo est le directeur de l'école. Et donc, étant impliqué dès les ateliers, il savait de quelle manière on orienterait le projet. Donc, il a pu, sur l'année de chantier, intégrer un temps pédagogique autour de la construction de l'école qui se passait à proximité directe de ses classes. Et même au-delà de la construction, le capital étant là, la thématique des enjeux environnementaux a pu être poursuivie. Le directeur s'appuyant sur tous les dispositifs qui avaient été réalisés et avec une connaissance parfaite de la manière dont les éléments étaient disposés, le groupe scolaire est devenu véritablement un outil pédagogique en soi sur lequel il s'appuie régulièrement pour poursuivre les éléments qui ont été posés par ce groupe pendant cette année de réflexion. Et ce qui nous importe le plus, c'est bien cette capacité à poursuivre un élan, une dynamique sur les années qui suivent, à la fois par les enseignants qui sont mobilisés, mais aussi par les enfants qui continueront à comprendre en étant acteurs eux-mêmes de ces dispositifs, et leurs parents évidemment. Il y a cet effet boule de neige aussi que l'on souhaite mettre en œuvre et qui est essentiel dans la prise de conscience de la transformation de notre société face aux enjeux environnementaux qui s'annoncent. Alors on peut le voir un peu plus de l'intérieur, vous l'avez vu dans le film, comment ces éléments se sont concrétisés. Là, pour l'exemple, ces petits igloos de terre ou grottes, qu'on a appelées grottes très longtemps en phase de projet, ont été l'expression d'une réflexion entre les enseignants, Véronique Girard, psychosociologue, et nous-mêmes, de la manière dont on, dans une journée de classe, quels sont les événements, quels sont les temps forts, les temps de repos et de quelle manière une classe peut et doit accueillir des dispositifs spatiaux spécifiques qui permettent d'avoir cette variation de temporalité et donc ces ambiances différentes. Pour l'anecdote aussi, ce dispositif, il a été imaginé en plan, mais lorsqu'on a fait le chantier, on a mis en place un chantier de formation pour l'ensemble des réalisations des murs en terre. Et donc, ce mobilier spécifique, si on peut dire, a été imaginé en co-construction avec l'organisme de formation, avec notamment Samuel Dugelet, l'entreprise aussi Magjo, et là aussi, qui permet d'aller vers des dispositifs qui s'appuient sur des savoir-faire, qu'évidemment, on ne maîtrisait pas spécifiquement. Voilà une petite photo de l'extérieur, une fois terminée, où on a le bâtiment neuf qui s'articule avec la cour existante et qui permet d'avoir une vie et un cadre d'enseignement vraiment très épanouissant. Alors, deuxième exemple, autour de l'habitat persuatif, alors un dispositif, peut-être que vous connaissez un petit peu plus, un dispositif qui se développe considérablement en France, autour de Strasbourg, de nombreux exemples ont été réalisés. sur le Grand Ouest, c'est un dispositif qui, je dirais, depuis une dizaine d'années maintenant, tend à être éprouvé, avec même des volontés politiques de notre métropole, là, pour le quai de Guérande, de la baie de la côte Saint-Nazaire-Guérande, où des terrains sont réservés et des habitants peuvent se manifester pour installer leurs projets. Je vais vous montrer ces deux projets un peu dans la même dynamique pour vous expliquer de quelle manière on travaille. Donc, on s'appuie à la fois sur les expériences passées, donc celle de Gouvron a été effectivement très, très nourrissante et nous a aidé à nous positionner. On s'appuie aussi sur nos parcours personnels. Donc, moi et mon associé, nous sommes enseignants en école d'architecture, donc c'est aussi une capacité à être pédagogue, à proposer des dispositifs accessibles dans le cadre de la réalisation d'ateliers. Et puis aussi, on s'appuie sur des expériences un peu anciennes dans notre relation à mener des groupes. Par exemple, moi j'étais animateur BAFA et je pense que c'est des dispositifs qui sont aussi non négligeables dans la manière d'approcher. Je ne vais pas vous détailler tous les ateliers, mais on essaye de mettre en place déjà une logique de groupe, c'est-à-dire une logique collective de compréhension des enjeux, de compréhension du cadre, afin de petit à petit donner une intelligence à l'ensemble du groupe, une connaissance de tous les paramètres. Alors là, par exemple, sur Guérande, première journée, on fait le tour du quartier, on rencontre les voisins et puis on a forcément deux pelles dans le coffre, une petite table et on fait un petit prélèvement de terre pour voir là aussi quelle est la ressource du site et est-ce qu'on a un dispositif qui pourrait s'appliquer à la construction. Alors ça se transforme en phase chantier à la réalisation de murs en terre. C'est la terre qu'on avait pu tester avec les habitants et qui s'avère être une terre tout à fait employable avec une technique de bauche coffrée pour ce dispositif-là dans le cadre de réalisation des celliers des habitations. Sur l'autre site, donc à Fête-Bretagne, là aussi, atelier de compréhension des ressources humaines, des ressources matérielles, locales. Donc là, sous la photo, à gauche, vous avez Sébastien Argan, paysagiste. Au centre, les habitants. Alors, vous voyez avec des petites tablettes, là, des dispositifs qui leur permettent de retenir les informations. On avait organisé ça avec trois groupes selon les différents lieux du site et chacun devait noter toutes les informations qu'il devait recueillir. Donc, sur cette journée-là, c'était la thématique du végétal. Et à droite, avec sa chemise verte, François Beaux, qui lui est charpentier et qui nous a aidés, là aussi, à faire l'évaluation des ressources. Et sur cette journée, nous avions aussi Jo qui était une personne qui avait travaillé sur le site pendant une trentaine d'années. C'était un ancien site d'hébergement et d'action sociale. Donc, on a pu, comme ça, faire remonter les informations nécessaires à la compréhension du site. Alors, c'était un site assez vaste avec un ruisseau, un bois, une zone inondable, des bâtis existants. Et donc, à l'issue de cet état des lieux, si on peut dire, voilà, aujourd'hui, c'était il y a à peu près deux mois, on a pu faire un choix d'environ 80 m3 de bois entre du peuplier, du doublasse et du châtaignier. Et il y a 15 jours, à peu près, on a pu faire venir la cire immobile et extraire de ce bois, donc une partie des bois dont on aura besoin pour la construction et la réhabilitation du site. Donc là, vous voyez, c'était une magnifique bille de peupliers. Et voilà, les solives ont été débitées en chaîne, en doublasse, pour être utilisées dans le cadre de la réhabilitation des bâtis. Alors, autre type d'atelier est en termes de conception. Tout à l'heure, je vous disais qu'on s'inspirait aussi de nos enseignements. Et donc, le travail avec la maquette est un élément essentiel. Donc là, c'est sur le projet de Guérande où, par petits groupes, on fait des tests d'implantation. Donc, le site de Guérande était l'occasion d'organiser une parcelle triangulaire avec nos 10 logements participatifs et 25 logements sociaux. Et donc, l'enjeu était de voir comment, en faisant varier les paramètres de stationnement, des orientations, des espaces intimes et des espaces communs, on devait disposer les bâtiments. Une étape suivante où, un atelier suivant, on a pu, du coup, passer à une échelle supérieure et travailler sur la volumétrie avec différents groupes qui, chacun testant des volumétries, permettait d'évaluer les meilleures implantations, les angles, les hauteurs et se confronter, du coup, à des variations et à l'issue de ces réflexions actées des dispositifs. Donc, le résultat final. Deux ensembles, deux bâtis qui s'articulent avec un léger décalage, des logements en rez-de-chaussée et en étage. Ici, vous voyez les façades sud avec ces grands balcons pour les logements, les accès se faisant sur le nord et sur les pignons et avec des expressions spécifiques qui sont, par exemple, la salle commune avec sa grande terrasse. Donc, la particularité de cette salle commune, c'est qu'elle est à l'étage. Et donc, ça, c'est vraiment des dispositifs qui émanent des réflexions portées dans le cadre de ces ateliers avec les hypothèses d'articulation, des différentes typologies de logements, des orientations qui a fait que, finalement, le meilleur fonctionnement permettait d'organiser cette grande terrasse qui, en dessous, supporte une autre partie commune qui est donc un atelier, un local vélo et un espace de préau qui permet là aussi de se retrouver ou mettre du linge asséché. Donc, un espace aussi central, un espace qui fait la connexion entre les deux bâtis et donc où le commun se situe vraiment au centre de l'opération. Et là, donc, le projet à Fête-Bretagne, Casanoë, où les bois qui ont été extraits du site vont pouvoir servir à la mise en œuvre des constructions extérieures. Donc, ces grands balcons, ces terrasses et puis l'ensemble des solivages, voligeage de l'isolation. Donc, les ateliers ont permis d'organiser le nombre de logements, ont permis d'évaluer où seront situées les parties communes. Elles ont évolué au regard des ateliers. Et là aussi, l'ensemble des ateliers ont eu lieu sur site, ce qui permet véritablement de tester les choses, d'appréhender le site selon les saisons et puis de croiser, du coup, les différentes hypothèses pour mettre en place cette organisation. Alors, troisième exemple, je vais vous évoquer au titre de l'habitat participatif. Alors, une démarche s'appelle IGLOU, qui est donc l'insertion par le logement. Donc, c'est une démarche initiée dans le nord de la France il y a une vingtaine d'années, il y a un ou trente ans. Et principalement, initialement, sur l'implication de personnes dans leur propre logement et donc dans une forme de réhabilitation en impliquant les personnes habitant. Et la ville de Nantes a souhaité mettre ce dispositif en place au titre d'un public très spécifique, un public qui n'a pas accès au logement social, du fait qu'il n'a pas d'adresse, pas de logement, pas de travail. Donc, c'est des personnes qui sont au mieux en foyer ou qui sont à la rue ou qui vivent en squat. Et donc, cette démarche inclusive via le fait de participer à la construction du logement sur les phases de conception, et vous allez le voir sur les phases aussi de chantier, permet à ces personnes de sortir de l'ornière, si on peut dire, et d'accéder à un logement social et à un encadrement qui leur permet de retrouver les droits minimaux sociaux. Alors, ce que je vous propose, c'est là aussi un petit film de cinq minutes qui permet d'avoir une compréhension un petit peu plus fine, parce qu'il est toujours plus parlant pour tout le monde, de voir de quelle manière s'imbriquent les différents acteurs responsables de ce dispositif. Pour lutter contre le mal-logement et le sans-abrisme, le Clos de Metz est une des opérations emblématiques de la politique d'insertion par le logement menée sur la métropole nantaise. Accompagnée par l'association Trajet avec un contrat aidé de 20 heures par semaine, les futurs locataires de la rue de Metz s'activent à la tâche depuis 17 mois. Igloo s'adresse à un public fragilisé face au logement et à l'emploi. C'est une démarche qui repose avant tout sur la participation active des ménages à la réalisation de leurs futurs logements. La méthode Igloo est collégiale et coopérative. Elle nécessite un partenariat solide entre les professionnels du logement, de l'accompagnement social et de l'insertion professionnelle. Cette coopération va bénéficier à sept ménages sélectionnés par l'équipe projet. C'est un projet d'insertion globale qui passe par le chantier, le logement et l'accompagnement préalable. Donc le public qui est identifié est un public quand même éloigné à la base du logement, qui n'est pas forcément locataire en titre de son bail. Le plus jeune a 20 ans et le plus âgé a plus de 55 ans. Certains n'avaient jamais travaillé, d'autres n'avaient pas travaillé depuis de nombreuses années. Donc le contrat aidé, ça permet d'avoir des horaires à respecter, un encadrement, des consignes. Initiation à la maçonnerie, à la pose de placo ou d'isolant se succèdent au rythme du chantier. Des entrées métiers multiples pour les bénéficiaires. Aujourd'hui, c'est l'atelier peinture. On sait tous faire un peu de peinture, mais on n'a pas forcément les techniques de pro. Et là, ils peaufinent leurs gestes. Donc ils ont de l'assurance et puis comme ça, ça leur fait de l'expérience pour après. Donc voilà. Là, ils peuvent toucher un peu à tout, s'impliquer davantage en tant que futurs locataires aussi dans leur propre logement, connaître les relations avec les futurs voisins qu'ils auront. Donc il y a un vrai projet aussi sur le faire ensemble qui, nous, nous semble pertinent. Et puis au long cours, puisque ça a pris 18 mois. Bon, ça va pour vous, les gars ? Dans l'association Trajet, les personnes qu'on accueille, c'est pas forcément leur appartement. Donc c'est pas la même dynamique. Mais ils sont aussi motivés. Mais c'est pas le même groupe. Là, c'est un groupe à part. On part, on va dire, on part gagnant au départ. Après, si ça se gâte, bah ça se gâte. Après, ça dépend des personnes. Mais bon, il n'y a pas de raison. Je veux dire, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de raison. Voilà, c'est tout. Autrement, bah c'est plutôt sympa ce qu'ils ont fait. C'est chouette quoi. Donc on recherche plutôt le mimétisme. Se retrouver dans des gabarits, dans des couleurs propres au quartier. Ensuite, au niveau de l'organisation, on est sur une attention au vivre ensemble. Et donc, à permettre du croisement, de l'échange. Et ça, c'était l'objectif principal. Trouver la bonne parcelle à proximité des services et des commerces est une contrainte technique et financière supplémentaire pour une intégration durable de la résidence dans le quartier. Les contraintes, on va dire, techniques, urbaines, sont plus complexes et du coup, nécessitent des coûts de travaux complémentaires pour différentes raisons, c'est-à-dire la gestion du stationnement, la gestion de plumes maintenant, qui sont un peu plus contraignantes pour nous financièrement et qui nécessitent d'affiner nos projets immobiliers. Chaque mois, l'équipe projet se retrouve pour croiser les regards, suivre et évaluer la bonne intégration de chacun des bénéficiaires. C'est un investissement soutenu, mais nécessaire à la réussite du projet. En lien avec l'architecte, en lien avec les différents corps de métier qui interviennent sur le phasage des travaux ici, en lien surtout avec les assistantes sociales du CCS, on peut vraiment tricoter dans la relation qu'on entretient avec les personnes qu'on accompagne toutes les dimensions. On ne se limite pas qu'au logement, mais aussi sur des projets de vie, sur le rapport au travail, à la formation, la place que les enfants prendront dans ce logement pour ceux qui ont des enfants. Ça permet de répondre tout ou partie aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant toute la durée de l'accompagnement qu'on peut proposer. Dans les mois à venir, les bénéficiaires seront accompagnés dans leurs démarches administratives et personnelles pour mesurer leur autonomie dans le logement et permettre la signature de leur bail, pour l'instant attribué au CCAS. Là, c'est la deuxième fois qu'on fait cette opération. Il y en avait une, c'était sur le quartier Bellevue. Et là, c'est une deuxième. Et puis, j'espère évidemment, ça continuera. On pourra en faire d'autres. Et là, logement numéro 5, c'est pour vous. D'accord. Et merci beaucoup. Félicitations et l'avenir. Merci. Alors voilà, j'espère que ce film vous a permis déjà de comprendre concrètement le dispositif. Alors, simplement pour vous préciser certains éléments, vous l'avez compris, c'est une… Le curseur de la participation, évidemment, n'est pas le même. On est sur des personnes, on va dire qu'il est plus difficile d'impliquer dans la phase de conception. On a réalisé des ateliers à l'agence, au CCAS de la ville de Nantes, sur des thématiques assez fines, sur l'organisation du logement, sur le rapport au jardin, le rapport au quartier. On est accompagné par les associations sociales qui nous permettent, via des ateliers qui sont plus réguliers que ceux de la maîtrise d'œuvre, aussi que le groupe se constitue, que le groupe met en place une cohésion avant d'arriver au chantier. Et donc, grosso modo, leur implication se déroule sur les phases APS, APD, dans un jeu, on va dire, de dialogue sur une explication de dispositifs et puis de retour, avec à chaque fois le meilleur social aussi qui est impliqué, et puis l'association d'insertion. en vue de les monter, je dirais, en implication pour qu'ils soient pleinement investis sur la phase de chantier. C'est ce qu'on présente cette image où toutes les personnes n'ont pas du tout vocation ensuite à être formées pour le bâtiment, mais c'est plus un moyen de monter en puissance aussi dans la manière dont ils vont retrouver l'accès à l'emploi. Dans le cadre des ateliers de conception, le groupe se voit une fois par mois, à peu près, à raison de cinq, six, sept mois. Et puis, sur les phases chantier, on rentre sur des phases de formation, qui sont des formations de français, de permis de conduire, de posture sur le chantier. Et donc, sur un temps de trois à quatre jours par semaine, une action sur d'autres chantiers et spécifiquement sur le chantier. Donc là, ils ont pu participer à la pause de la faïence. Et temps fort, vraiment temps fort. On l'a vu dans le film et la remise des clés qu'on a pu vivre sur le deuxième igloo. C'était un temps vraiment important parce que ce groupe-là avait, je dirais, beaucoup de pudeur. Et donc, sur ce temps de chantier, on a toujours senti, on ne va pas dire une difficulté de communication, mais toujours un peu de distance vis-à-vis de nous. Je pense qu'il y avait cette fierté aussi à ne pas forcément montrer qu'il y avait un besoin spécifique d'entraide. Et là, finalement, l'objectif est atteint. C'est-à-dire que les personnes ont participé en phase conception, en phase travaux et, du coup, accèdent à ce logement et leur permettent de retrouver, grâce au salaire perçu dans le cadre du chantier, des dispositifs de formation, d'aide à l'emploi ou d'inscription à Pôle emploi. Et donc, c'est vraiment un nouveau départ qui est permis par ce dispositif. Les logements, comme vous pouvez le voir, sont de qualité. Là aussi, ils répondent aussi aux enjeux environnementaux avec le logement tout en eau saturbois. On est en RT 2012 moins 20 %, enfin voilà, un dispositif aussi engageant de la part du bière social. Et comme vous l'avez pu voir dans le film, aussi une réflexion sur la qualité architecturale et l'insertion dans le quartier. L'objectif étant d'avoir une production qui ne se démarque pas du quartier et permet vraiment une inclusion des habitants. On l'a su, par exemple, ensuite avec très facilement les voisins dans le cadre de la fête des voisins qui les ont tous invités. Et pour nous, c'est clair que c'est un élément majeur de notre implication dans ce type de dispositif. où on peut voir que par la création et l'accompagnement, on est un acteur du vivre ensemble et on est un acteur réellement de soutien à des dispositifs sociaux. Et là, dans cette photo que je trouve vraiment sympa, c'était sur le premier igloo, où cette famille, avec ses deux enfants, qui retrouve un peu de sérénité et qui retrouve un logement grâce à ce dispositif et qui permet du coup de se projeter dans l'avenir. Pour conclure, on est bien sur un moyen de questionner la manière de concevoir. On est bien sur un moyen de questionner la place de l'architecte au sein de la société. Pour moi, on est plus que même un moyen de question, on est sur un moyen d'action pour qu'on puisse réunir le grand public et le professionnel afin d'avoir une production qui soit réellement une production qui fasse sens et qui soit véritablement le reflet du travail abordé par l'ensemble des partis. Je vous remercie et j'espère que ça n'a pas été trop fastidieux parce que c'est un peu particulier de parler à son ordinateur. Je pense qu'on va se retrouver juste après pour échanger ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup Loïc Dobas pour ce partage d'expérience. Si vous souhaitez revoir cette conférence, plusieurs options s'offrent à vous. Soit réutiliser le lien avec lequel vous êtes connecté aujourd'hui ou vous rendre sur la chaîne YouTube du CIE 54 ou encore sur le site internet de l'Envirobat Grand Est Arcade LQE ou sur celui du CIE de Mercemozem. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Nous allons indiquer dans le chat un lien vous permettant de demander une attestation de présence et un autre lien pour accéder au questionnaire de satisfaction. Et si l'expérience vous a plu et que vous ne l'auriez pas encore fait, n'hésitez pas à vous inscrire au dernier webinaire de jeudi prochain. Nous remettrons également le lien dans le chat. Si vous êtes très intéressés par ces démarches de participation, sachez que le CIE de Mercemozem est à l'initiative d'un réseau de maîtres d'ouvrage et de professionnels du Grand Est se rassemblant pour échanger et apprendre sur ces problématiques de participation en général et de co-conception de projet en particulier. Donc, si vous souhaitez rejoindre ce réseau, dites-le nous dans le questionnaire de satisfaction ou contactez-nous par mail. En attendant, n'hésitez pas à continuer à converser avec Loïc Dobas. Le chat reste ouvert environ encore une quinzaine de minutes. Merci à vous et à bientôt. Merci à vous. 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 Merci à vous.